Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va préparer un gratin de choux fleurs avec des émancés de poulet Bonjour à tous, je suis à vous présente je vous invite à vous présenter un gratin de choux fleurs au déjeu Alors du coup les filles pour cette recette on va avoir besoin de choux fleurs Donc l'équivalent de 1 kg de choux fleurs de choux fleurs On va avoir besoin d'émancés de poulet 500 g d'émancés de poulet Moi je vais faire une béchamel, une béchamel maison Donc pour cette béchamel, je vais avoir besoin de 80 g de beurre 80 g de farine 900 g de lait Du gruyère râpée Donc le gruyère râpée, il y en a à peu près pour 200 g Entre ce que vous mettez dans la béchamel Et ce que vous allez mettre sur le gratin pour gratiner Pour assédonner mon poulet quand je vais le faire rissoler Avant de le mettre dans mon gratin On va avoir besoin de sain, coivre et ail Voilà le bête Pour ce que vous mettez, vous reprez une petite béchamel On va mettre un béchamel On va prendre une béchamel Pour la béchamel, qui nous vaut à peu près La béchamel va nous vaut à 80 g de lait 80 g de l'étage 90 g de l'étage 900 g de lait Et le mouplon On va mettre environ 200 g Si on va vous déranger en arrière Ok, je vous remercie une béchamel et un peu près du gratin On va mettre une béchamel On va commencer par la béchamel, on va commencer par la béchamel, on va le faire cuire à la vapeur. Pour la béchamel, on va commencer par mettre le beurre, il faut faire fondre le beurre. Pour la béchamel, vous allez le faire fondre. J'appuie dans la béchamel, on va le faire fondre, on va mettre le beurre. de la noix de muscade moi je suis pas très faim de la noix de muscade donc je n'en mets pas je mets du sel et du gruyère ça passe très bien mais là vous pouvez vous prendre la casserole le beurre les 80 grammes de beurre le lait dès que vous voyez que le beurre a fondu dans le lait vous rajoutez la farine et vous mélangez bien pour pas que ça fasse de grumeaux sel poivre et un peu de gruyère voilà donc on se retrouve juste après que mon beurre a fondu pour l'étape je vais ajouter mon petit morceau de beurre j'avais pris un petit morceau d'équivalent de 10 grammes pour pouvoir faire rissoler mon beurre vous pouvez mettre de l'huile d'olive ce que vous voulez et je vais mettre mes élancées de poulet, mon sel, l'ail et le poivre donc plein de gris et de l'huile d'olive donc dès que j'ai mis mon beurre qui commence à réceler je rajoute mes élancées de poulet je mets mon poids à votre goût l'équivalent d'une demi cuillère de l'ail en poudre on va faire des tomates, des tomates, des tomates et des tomates et un peu comme il est le coumage, il est assez bien pour dire le coumage donc on peut prendre vos goûts pour vous assaisonner quand vous le souhaitez on va les faire geniètre un petit peu, pas trop cuit parce qu'ils vont finir la cuisson dans le gratin je mets des tomates à infection, tout est un peu plus gratin on laisse le jeter fortement on prend le couillère avec le tuyau on prend le couillère avec le goût on va surtout qu'il pêche un vélo il y a de la béchamel vienne donc la béchamel, mon beurre a bientôt fondu donc pour moi je vais rajouter je prends ce mon lait et ma farine j'y vais voilà, donc pour moi c'est le lait et le beurre, non la farine et le beurre et effectivement même pour la vraie béchamel dans la casserole c'est moi qui ai un petit bug c'est le beurre et la farine et après on rajoute on dessèche avec le lait effectivement donc je vais continuer avec la béchamel donc je pense qu'il va falloir que je rajoute le lait et elle sera prête donc une fois que votre béchamel est prête vous la mettez de côté et on passera à la disposition finale donc moi la béchamel, je rajoute le lait je vais je pense que je vais encore la faire mijoter encore quelques minutes voilà donc il faut rajouter le lait voilà 15-20 livres donc j'ajoute aussi le sel et le poivre et le poivre voilà donc dès que votre béchamel est prête vous la mettez de côté et on se retrouve après une fois que les méchoupleurs sont cuits et que votre béchamel est prête pour qu'on puisse mettre en place notre gratin donc on va bien dans la certo on va mettre en place le béchamel au petit je vais mettre un béchamel veu comme on l'a fait on va mettre en place une course et on va mettre un béchamel et on va mettre en place la béchamel et on va mettre en place et on va mettre en place un béchamel J'ai préparé un plat gratin, j'ai mis un peu de beurre dedans et un peu de poudre d'ail. Je vais disposer de mes petits morceaux de choufleur. Les filles, je la mets vraiment partout partout. Je dispose de tous mes choufleurs. Si vous voyez que vous en avez une grande quantité et que votre moule est petite, vous mettez une partie, vous mettez votre poulé et après vous remettez l'autre partie. Je vais vous donner une chimie qui est grande de la choufleur. Je vais mettre un peu de béchamel. J'en mets un peu partout. Ça sent bon. Et je continue avec, je vais mettre un peu de béchamel. Voilà. Et on continue avec le reste de notre choufleur. Voilà. Voilà. vous mettez la dernière partie de la béchamel et votre fromage râpé vous mettez la béchamel et vous mettez la béchamel et vous , et vous mettez la béchamel et votre fromage je vais faire en sorte que ça soit partout et vous saupoudrez de votre fromage râpé moi ce que je fais à la fin c'est que je rajoute un peu d'herbe de provence voilà et vous laissez vous mettez au four à 190 degrés pour une durée de 30 à 35 minutes quelqu'un qui vous fait d'étalé sur le four à 190 la ciot a 300h à 35 et nous allons trouver le résultat final de notre grattin une fois que la cuit ont-on le coup d'être maintenant voilà le résultat final de notre grattin de chouveler l'element qui fache que j'ai le grattin de chouveler Je vais la servir dans mes petites assiettes. Ça sent super bon, c'est hyper chaud. Le chou-fleur est bien tendre. Vous voyez, la béchamel a bien été impénétrée dans tout le gratin. La béchamel a bien bien gratiné. Voilà le résultat. Donc la béchamel a bien fondu, notre petit fromage a gratiné, nos poulets ont terminé de cuire. C'est une recette hyper facile et rapide à faire, donc j'espère que vous allez aimer et on se retrouve pour une nouvelle recette et un autre pays. On se retrouve pour une nouvelle recette et un autre pays. On se retrouve pour une nouvelle recette et un autre pays. Bye bye !